... Et bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche midi pour la LPL, donc la League of Legends Pro League. Bon, je suis Chips et je suis pour l'instant en compagnie de PreskHiraku, Hiraku qui me rejoint d'ici très peu de temps. J'espère que vous allez bien, moi ça va, moi ça va, ça va, ça va. Et je suis chaud pour quelques games de LPL, compétition qu'on a découverte hier en commentaire, pour la première fois. En France, c'était une grande première, et du coup aujourd'hui nous avons deux matchs, LGD contre Invictus Gaming et World Elite Academy contre Edward Gaming. Voilà, deux petits matchs sympas à venir. Du coup, du coup, du coup, alors est-ce que vous avez quelques questions ? Parce que, bon, j'attends Hiraku, comme c'est des replays, on n'a pas d'impératif en fait de live, de draft qui a commencé, etc. Donc je suis un peu disponible pour ma coupe de cheveux. Oui, je les ai coupés, je les ai lavés là ce matin. Du coup, ils sont encore un peu en formation, on va dire, mais voilà, rien de grave. Donc, est-ce que vous avez quelques questions avant l'arrivée de Hiraku ? Qui n'a pas tardé à me contacter. Et alors, dude42, je peux revenir sur les games d'hier ? Alors oui, donc hier, les questions, c'était, les questions, hier les games, c'était LGD versus Invectus Gaming. Ah non, pardon, World Elite Academy contre Star Horn Royal Club. Alexis, peux-tu aller ouvrir à Hiraku s'il te plaît ? Il est devant les locaux. Voilà, donc hier, c'était Royal Club contre World Elite Academy. Il y a eu un partout entre les deux équipes et c'était un match très sympa, très très sympa avec des Royal Club qui ont tout d'abord largement dominé les débats, puis ensuite World Elite Academy qui a gagné dans une game où ils ont joué très early game assassin. Et la deuxième game, c'était LGD contre OMG avec des OMG qui ont dominé leur sujet et qui ont bouffé les LGD de zéro. Du coup, alors, ce que moi j'ai pu en conclure après ce premier cas de LPL, c'est que c'était vraiment une ligue très très agressive où les assassins n'étaient pas morts. On voit sortir pas mal de Zed, notamment. C'est une ligue qui aime teamfight, mais même sans conteste un dragon. Ils aiment gang, ils aiment dive sous les tours dès la quatrième ou cinquième mille de jeu. Il y a énormément de kills. Je pense que c'est la ligue où il y a le plus de kills, sincèrement. Du coup, honnêtement, c'est super agréable à regarder et j'espère que vous allez kiffer. La LPL, ça a commencé à 10h, Alpaca Deft. Alors pour ceux qui n'ont pas encore compris le truc, c'est comme la LPL chevauche les OGN la semaine et qu'on a déjà pas mal de programmes de LOL. Nous, on la commente en différé, en fait, parce qu'on ne va pas commenter les OGN et la LPL en même temps. On veut que notre audience, voilà, suive un stream sur LOL. Du coup, oui, effectivement, il y a des games qui se sont joués ce matin sur la LPL, mais celles-là, on les commentera demain, en fait. Salut, John. Hello. Voilà. Ça va, et toi ? Bah ouais, un petit fort tard, désolé. T'inquiète. Ah oui. Salut tout le monde, désolé, c'est un peu en place. On peut voir. Bah ouais, c'est 50 cm3, de là où j'habite, c'est un peu... On habite loin tous les deux, je sais, je connais. C'est un peu compliqué. Donc pour ceux qui se demanderaient... Il n'y a pas eu de solo queue ce matin. Alors oui, la 5C5 hier, en fait, je pensais qu'ils la feraient, les joueurs. En fait, bon, avant l'LCSNA, ils ont seulement fait un peu de solo queue. Donc voilà, j'avais mal compris ce qui était prévu. C'est pas grave. Pour ce matin, oui, il y a eu une petite erreur de communication. Effectivement, les joueurs n'ont pas stream. Et on s'excuse d'ailleurs pour tous les gens qui étaient présents et qui voulaient un stream ce matin. Voilà, ça ne se reproduira plus. Désolé, mais à coup de pas encore une fois. Si vous êtes venus de lancer l'équipe, il y a eu une erreur de communication entre nous et les joueurs. Voilà, et vraiment désolé. Si vous étiez en train d'attendre sur le stream, ça ne se reproduira pas. Ça ne se reproduira pas. Et quand on annoncerait un stream, il sera présent. Voilà. Du coup, c'est un peu le temps aussi qu'on se mette dans la Gaming House et tout. Il y a les petits problèmes, on va dire, de transport de part et d'autre. Un peu pour tout le monde, même pour toi, pour les joueurs, pour moi. D'ici quelques temps, ce genre de choses n'arrivera plus jamais, tout simplement. Je présume, une fois qu'on est à la Gaming House, il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Mais vraiment désolé que ça se soit passé. On s'excuse, bien évidemment. Voilà, ça ne se reproduira pas. La LPL. La LPL, voilà, revenons-en à nos moutons, quand même, mon petit rack. Alors, le match qui nous intéresse, là, tout de suite, c'est LGD contre Invictus Gaming. Bon, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes motivés. Alexis, tu peux lancer la phase de draft entre les deux équipes. On vous rappelle le format en LPL, c'est un format championnat, tout comme les LCS. Mais il y a la particularité d'y avoir, en fait, des matchs comme dans les phases de poules de l'OGN, Irak. C'est-à-dire, on peut avoir des cas d'égalité dans les confrontations. Il y a deux matchs qui sont joués. S'il y a un partout entre les deux équipes, un point pour chaque team. S'il y a 2-0, trois points pour l'équipe qui a remporté le 2-0. Exactement, ça pimente le jeu. Dans le sens où les équipes ne cherchent pas forcément le match nul, puisqu'ils rapportent uniquement un seul point. Les équipes cherchent la victoire pour apporter 3 points à la maison. Donc voilà. Aujourd'hui, on va s'intéresser à IG contre LGD. LGD qu'on a vu hier. Bon, ils ont été un peu malmenés, on va dire, quand même. Les LGD contre les OMG, si je ne me trompe pas, Chips. Et ils se sont faits... Bon, les OMG, il n'y a pas de mystère. À mon avis, ils vont retourner un petit peu tout le monde. Mais ils sont défendus du mieux qu'ils pouvaient. Surtout 17, je dirais. Bon, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. En tout cas, Ban Yazuo, Ban Rengar. Rengar, hier, quand même, le gank level 2 au mid. Aïe, aïe, aïe. Mais imprévisible quand même, Miraku. Parce que tu es d'accord avec moi. Le champion a une force de gank, mais qui est décuplée par, je ne sais pas combien, quand il touche son niveau 6. Niveau 6, tu ne t'attends pas à qui... Ben oui, tu ne t'attends pas à un Rengar qui vienne au niveau de la mid lane, au niveau 2. C'est qui qui nous a fait ça ? C'est Soiss, je crois, qui nous a fait ça au niveau 2, au mid lane. C'était vraiment bien joué de sa part. Le joueur des World Elite Academy, je crois, d'ailleurs. En plus, qui sont derniers de la Ligue. On l'a vu hier, derniers de la Ligue, ils ont fait match nul contre les quatrièmes. Donc, l'équipe à Insec, Zero, Lola, si je ne me trompe pas, que des bons joueurs. Et pourtant, ils ont fait match nul. Donc, l'entraînement de cette petite équipe qui marche. On retourne au niveau des piques et bannes. Alors, il y a eu Bann Gragas, Lissin, Yazio. Yazio qui est très, très apprécié en Chine. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, j'en profite juste pour répondre à une question sur le chat IRC. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, la LPL, est-ce un haut niveau ? Je n'ai jamais regardé ce tournoi. Alors, pour être honnête avec vous, je pense que les OGN, c'est devant. Oui. Les OGN sont devant la LPL. C'est plus précis. En tout cas, il y a des équipes qui sont devant en termes de niveau. Après, en termes de constance et de régularité, on peut dire que la LPL, quand même, il y a un niveau de toutes les équipes qui est quand même très élevé. Ouais. Moi, j'ai été surpris hier quand on a vu World League Academy. On pensait que la dernière équipe de la Ligue, on pensait qu'ils allaient se faire reboot. C'est pas du tout. En fait, non. Et pour être honnête avec vous, c'est sûr, c'est la deuxième meilleure Ligue au monde. Je présume. Il n'y a pas de grand mystère là-dessus. Surtout, le jeu est super agréable à voir. Et ça, pour moi, c'est vraiment important ici. Ouais, c'est super sympa, vous allez voir. J'ai toujours été un fan de beaux jeux. Et les Chinois, là-dessus, honnêtement, ils en ont énormément à revendre. Alors, Maokai de pique, côté Invictus Gaming. C'est Maokai top lane, du coup, puisqu'on dirait qu'ils vont partir sur une Evelyn directement après. Non, ça sera encore une Tristana. Tristana qui a un pique énormément appréciant à LPL. Et pour cause, ça arrive aussi en Europe, de plus en plus, en LCSNA aussi. C'est un carry AD très, très fort. Avec Luchan, je dirais que c'est les deux meilleurs carry du moment. Chips. Kog aussi, pour moi. Ouais, Kogmo, plus dans son style. Il découpe, mais clairement, il manque de mobilité. Après, voilà. Et d'ailleurs, peut-être un Kog. Alors, l'LGD qui pique deux champions à énorme contrôle. Un Jarvan et un Trèche. Le TF pour Gank. TF hier, c'était sympa. TF qui est une sorte de religion, quand même, en Chine, finalement. Cool, hier. Misaya, à l'époque. Souviens-toi, le TF le plus reconnu. Clairement. Depuis le début de League of Legends. Ah, il y avait le Toast of Fate de Vinced en saison 1, quand même. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Attention. Honnêtement, tu vois, c'est pas parce qu'il travaillait au gaming que je dis ça, mais Vinced en saison 1, son Toast of Fate était quand même connu mondialement aussi. Et Reginald. Ouais, Kappa. Le TF de Reginald. Kappa. Alors, Luciane. Luciane de Pille, donc une duolaine Luciane Trèche qui est extrêmement appréciée en Chine. J'ai l'impression. On applique une Lulu avec une Tristana. On dirait qu'on se dirigerait vers une composition très adécentrique côté Invitus Gaming, avec une protection massive pour la Tristana. Et au milieu de tout ça, on nous met une vie, comme un cheveu sur la soupe. Vinced est un champion très offensif, alors que l'ensemble de l'équipe est très axé sur une défense de la Tristana. D'ailleurs, Chips, non, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir beaucoup plus de dégâts et ça enlève l'armure. Ça va leur permettre de target une cible, pendant que l'équipe entière protège une autre cible. D'accord, donc toi, tu vois la vie jouer un peu le rôle de Focus, en fait. Ah oui, c'est elle l'assassin de l'équipe, clairement, avec Ulcide Vaidair en backup. Une petite question qu'on nous pose aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le son du jeu ? Alors non, pas encore. Parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, on n'a pas pu avoir le clean feed envoyé par notre contact en Chine, parce qu'il était extrêmement occupé. Je rêve que c'est un Fizz dans la jungle ou au top. Fizz dans la jungle, ouais. Non, non, il va être... Ah, peut-être top, du coup. Ouais, top, ouais. Fizz top contre Maokai. Et ouais, bah ouais, c'est pas trop mal. T'as la réduction du huile, et Maokai a le passif pour se soigner. Soit eux, ils cancelent le W de Maokai. Non, c'est très bien. Ouais, désolé pour le pas de son, comme l'a dit Chips. Bon, c'est le début de la EPL. On aura ça, normalement, pour la semaine prochaine, on va dire. Ouais. Mais vous allez voir, vous inquiétez pas, son ou pas son, il y a du sang. En tout cas, hier, on a été servi. On a eu Mickey sur son Z qui nous a fait une game de folie. Ah ouais. On a eu Cool sur Twist Fate qui nous a fait une game de malade mental aussi derrière. Bah, les mid lane, vous allez voir, en Chine, ils sont pas... C'est pas des... C'est pas des branques. Ils jouent à fond, et comme je vous le disais, la méta-assassin est très présente en Chine, alors qu'elle a disparu dans la plupart des autres régions. Et là, vous voyez, il y a un fils, par exemple, qui est joué au top. Alors ça, c'est totalement improbable. J'ai pas le souvenir d'un fils joué top depuis très longtemps. Un TF Omid, donc une team hyper agressive qui est là pour Snowball du côté des LGD, avec un Jarvan dans la jungle, pour apporter son potentiel de gank. Honnêtement, les LGD ont une team à kill, là où les Invictus Gaming sont plus sur une team, on va dire, sont plus sur une team défensive contre la Tristana. Donc c'est eux qui vont devoir jouer la défense en early game, Irak, contre la team over agressive des LGD. Ouais, clairement. Après, on a vu aussi la LPL hier, ce qui se passait souvent lors des parties, c'est que les deux équipes se regardaient un petit peu jusqu'à 15 minutes. Alors il y a quand même des kills, mais d'un coup, ça s'emballe. Et là, ça dive dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en Europe, en général, on a tendance à dire, si ton jungler est au top, au bot, il ne faut pas jouer agressif. Eux, ils n'en ont rien à faire. C'est-à-dire qu'ils jouent agressif partout à tout moment de la guerre. Ce qui est hallucinant, c'est que même, on a vu des cas où à 4 ou 5 minutes de jeu hier, on avait des 5v5 sur la botlane, par exemple, d'une équipe entre les deux tours. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant les situations que peuvent amener les Chinois. Et on voit un peu les statistiques du Maokai. J'ai du mal à tout bien voir. J'ai l'impression qu'il y a un peu de pénétration magique. Irak, dis-moi si j'ai tort. Attends, je ne voyais pas du tout d'ici. Je n'ai pas mes lunettes, chips. T'inquiète, t'inquiète. Bon, alors, un fils contre un Maokai, à qui est-ce que tu mettrais de l'avantage dans ce match-up ? Je vois quand même fils très bien, sincèrement. Justement, grâce à cette antille dont il dispose, il va pouvoir supprimer la régène du Maokai. Et en termes de trade, il devrait être au-dessus. Ouais, mais ça reste Maokai, quand même. Il peut... Non, non. Moi, honnêtement, là, je ne pourrais pas mettre de pièce sur aucun des deux. C'est un match-up que je ne connais pas. Je ne vais pas te mentir, chips. Je ne le connais pas non plus. J'ai hâte de le voir, en fait. Tout simplement, je ne peux pas te donner de pronostic sur quelque chose dans lequel je ne suis pas sidéré. Mais je n'ai jamais vu ça. Donc, on va voir. Ça va être intéressant à suivre, en tout cas, ça, c'est sûr. Vy contre Jarvan dans la jungle. Deux champions disposant d'une mobilité monstrueuse, capables de faire énormément de dégâts en early game. Attention, les gangs vont faire très mal. Une Lulu mid contre un TF. Bon, un match-up plutôt even, finalement, entre les deux. Lulu peut gêner un peu le TF en termes de Haras au début. Mais attention, TF a une gold card. Un gang de Jarvan, ça peut amener très vite le kill. TF qui jouera Ghost. Pas comme le TF Flash Ignite de Coolierre. Beaucoup pas pressé le style, d'ailleurs. Et au niveau des duo lanes, une duo lane à range du côté des IG. Plutôt défensive. Même s'il faut se méfier côté LGD à une bonne cage. De la Morgana, ça peut aller vite. Et le LGD, très chouciane. Clairement, une duo lane qui envoie la sauce. Allez, on est rentré dans la game vraiment entre les deux équipes. Pour l'instant, la phase de lane se passe normalement. On a pu constater qu'il n'y avait pas énormément de swap lane du côté de la Chine. Ouais, pour le moment, quatre games qu'on a commentés. Chips, toujours pas un seul swap lane. Pas trop d'invade non plus en early. On a vu juste un late invade hier. Lors de la dernière game de la journée, d'ailleurs. Et on va suivre un peu ce match-up top lane. D'ailleurs, le caméraman qui, lui aussi, a envie de savoir un peu ce qui va se passer. Je pense que Fizz prendra l'agression sur le Maokai, mais à partir du niveau 3, je dirais. Donc le Maokai, il y a quand même un petit créneau dans lequel il devrait pouvoir farm assez facilement. Après, Maokai, c'est assez facile à gangue quand même avec un Jarvan. Il va falloir faire attention. Je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup d'action au niveau de cette top lane. Ouais, ça va être intéressant vraiment. Surtout avec des junglers aussi agressifs. J'attends beaucoup de leur part. On notera que Fizz est parti flasque, donc il a envie de sustain sur sa lane. Pourquoi pas ? C'est vrai que Maokai est un personnage qui peut te harass quand même de façon constante. On ne sait jamais. Ouais, clairement. Et on a vu Quan, le Jarvan de l'équipe DLGD qui, hier, jouait déjà à Jarvan. J'espère qu'aujourd'hui, il s'est réveillé dans un meilleur joueur, Chips. Ouais. Oui, c'est vrai qu'hier, ce n'était pas incroyable. Alors là, il va tenter un gang au top, justement. Là, il n'est bien pour lui. Il a le bon timing, il n'y a pas de hard. Le slow de Fizz qui a été appliqué, c'est le flash out. C'est bien. Je pense qu'il avait mieux à faire, même si c'est toujours bien. Je pense qu'il aurait pu y aller à pied, moi, mettre l'égide doré, slow et derrière, enchaîner. La meilleure solution pour lui, là, au Jarvan, c'est même de flash auto-attaque sur le Maokai. Il flash auto-attaque sur le Maokai, il force le Maokai à flash, et là, il fait son combo. Kill assuré à 100%. Mais c'est très dur à faire, il faut beaucoup de sang-froid. Par contre, là, il s'est fait un petit peu bait, le Fizz. Ouh, le flash qui en est le Q de la vie, qui est loupé, ça s'est joué à rien. Illusion, Illusion, là, qui s'est loupé, qui avait choisi de venir juste après le gang du Jarvan de Kwan. Et Kwan qui revient, regardez, les junglers qui effectuent un véritable Mano à Mano. Elle revient, c'est un 2v2 qui s'annonce au top. Attention, il n'y a plus de flash pour le Fizz, plus de flash pour le Maokai. Mais Maokai, il n'a pas de mana. Superbe stun, superbe stun de la part de Kwan, le kill est récupéré sur Yongso. Du côté des LGD, Illusion prend beaucoup de dégâts. Et va devoir back, énorme, énorme, là. Et encore une fois, le counter gang gagne. Bah ouais, exactement. Ils ont juste attendu, ils ont temporisé. Fizz, il s'est mis sur son petit bâton. Il lui a dit, regarde, j'ai nulle part où aller, tu sais que j'ai pas de flash. Au final, ils se sont fait reboot parce que Kwan était dans le buisson. Très bien joué. Allez, on repart un petit peu au niveau 7 botlane. Donc comme on l'a dit, Thresh, Lucian contre Tristana, Morgana. On va voir un petit peu au niveau des CS dans quelques secondes comment ça se passe. parce que là, je peux pas vraiment lire vu qu'il y a des hiéroglyphes en plein milieu. Compliqué, clairement. Autant je peux tenter de faire illusion quand il y a de l'espagnol ou autre ou de l'italien, mais vite fait, tu vois. Autant du chinois, j'avoue que c'est vraiment du chinois pour moi. Alors, 32, 28. Ouais, 32, c'est cool. La Tristana qui farm. 6000 caractères différents. Ah oui, effectivement, je suis pas prêt de pouvoir vous donner la traduction de ce qui est à l'écran. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Kid et Kitties. Imitus Gaming qui est une équipe... Alors moi, j'avais vu quelques matchs d'eux avant les All-Stars. Je sais pas si tu te souviens, Irak. Ouais. Et c'était l'équipe qui avait PDD avant sur la top lane. PDD, joueur qui avait représenté la Chine à l'époque pour les All-Stars de l'année dernière. qui est vraiment un joueur qui était connu pour son pool de champion très large. Son Rumble. Pour sa capacité à carry. Et il a pris sa retraite il y a peu de temps. Ouais, je vous ai vu Rumble, très connu pour Rumble notamment. Ouais, son Kzx aussi, excellent. Oh, attends, parce que la Kwan, il est un petit peu catch. Il est slow. Bon, il a encore son flash, Kwan. Ok, il va juste s'en sortir facilement. Un petit peu d'agression au niveau de la bot lane. Mais bon, ça farme. Ça farme tranquillou. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe. Ah ouais. Le Fizz qui commence un peu à out-trade quand même le Maokai, maintenant. On peut essayer d'attendre, plus le level passe, bien évidemment, plus le Fizz devient puissant en termes de dégâts. Et tandis que c'est pas forcément le but du Maokai. Oh, attends, attends, parce que là, il est un petit peu out of position, la Lulu. Oh, ZZ-Tie, ZZ-Tie dans la difficulté, la gold card. On en parlait, cette gold card. Et derrière, regardez, ulti de la Lulu. Ouais, mais voilà, il y a un flash qui va sortir peut-être. Non, il n'avait plus de flash. Pourquoi il n'avait plus de flash, le Trusted Fate ? Ah, on n'a pas vu, mais à mon avis, il a dû se faire gank ou out-trade un petit peu. Puisqu'en plus de ça, je crois qu'il vient de taper son niveau 6. Parce que la Lulu n'avait plus de flash. Alors que la Lulu avait déjà son niveau 6. Il n'avait plus d'ignite. Donc je pense que la Lulu a tenté d'agresser, mais que l'Observateur ne nous l'a pas montré. Alors oui, pour ceux qui... Bon, l'Observateur pour les games chinoises n'est pas forcément le meilleur que j'ai pu voir, personnellement. Quelques trucs par moment. Non, mais voilà, genre... Ça va, on a quand même le principal des games. Mais comparé aux autres, par exemple, de l'OGN ou de LCSNA ou de LCS Europe, je trouve que parfois, il manque quelques moves. On va voir un petit peu cette agression au niveau de la top lane. En tout cas, entre Baokai et Fizz, ça se tire un petit peu à la bourre au niveau du farm. Ils sont tous les deux pas très très hauts en farm, mais presque à égalité. 38-40, bon. 37-41, pardon. Et toujours 1-0 pour les LGD. Pour l'instant, on n'a pas eu encore une phase de teamfight avant les 10 minutes de jeu. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que nos petits chinois seraient tombés malades aujourd'hui ? Il faut savoir que les IG sont 5e. Et pour aller accéder aux players, c'est uniquement le top 4. Donc les IG qui doivent jouer avec pas mal de retenue, puisqu'on est au week numéro 8. Il n'en reste que 2 derrière. Il n'en reste que 2 derrière. Il faut amasser des points pour eux. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur, tout simplement. Ils sont à 4 points, il me semble. Non. Ils sont à 3 points, je crois, de la 4e place des Royal Club. Oh, c'est bien joué ! Les mécaniques de la part de Pile et Kid qui va survivre. Ça ne se joue à rien. Et le Twisted Fate n'a pas TP. Finalement, on a eu un kilomide de la part de Kwan sur Zizita. Et qui, cette fois-ci, n'avait pas de moyens de ses escape. Il y avait le niveau 6 du Jarvan. Et il n'y avait toujours pas de flash sur Lulu. En général, un Jarvan qui ganke quand tu n'as pas de jump et quand tu n'as pas de flash. Et qu'il a son 6. Ça sera intéressant de voir la stratégie qu'ils ont employée. En tout cas, un Drake qui fait chips à 8 minutes. Je pense que c'est le Drake le plus rapide qu'on ait vu depuis le début de ce week-end numéro 8 des LPL. Ils ne sont pas forcément en mode Drake avant les 10 minutes de jeu. Par contre, ils adorent fight avant. Clairement. Et du coup, les LGD qui vont prendre largement la tête. Deux K-Gold, pratiquement, déjà, d'avance pour eux. Et le danger va sûrement venir de ce Twist of Fate qui farme tranquillement. Au final, malgré le fait qu'il n'avait plus de flash, plus de ghost. Il vient de tout récupérer. Et ça, en général, c'est dangereux. Il va avoir un petit créneau Twist of Fate pendant 3-4 minutes où il va pouvoir faire le café. Il faut juste récupérer son multi qu'il a utilisé avant. Ouais, il l'a utilisé pour le Grand Comine. C'est pour ça que ce sera intéressant. Je pense qu'en fait, c'était Jarvan qui devait tenir la lane. Jarvan engage sur la Lulu et c'est tout ça fait qu'il est venu en back-up avec l'ultimate. Sinon, il a peut-être ulti juste pour prendre la vision. Mais bon, nous ne le saurons jamais. Ou 17, attention quand même, parce que là, tu prends la sauce. Ah, il fait mal le Maokai, là. Bah ouais. C'est OP, pas pour rien. C'est vrai que c'est un peu fort, très clairement. Alors, Illusion en position. Oh là là, TF. Oh là là, TF. Zitaï. Alors, est-ce qu'ils sont en train de bait ? Peut-être un gank. L'Invitus Gaming. En tout cas, il y a beaucoup de décalage. Illusion, il a vu Kwan. Le Q qui loupe. Illusion qui commence à fight, à trade contre Kwan. Il prend d'énormes dégâts. L'ulti d'illusion pour tenter de retourner le fight. L'ulti de la LU. La gold card. Illusion qui est enfermée dans le cataclysme du Jarvan. Kwan qui revient dans la mêlée. Qui va tomber. C'est un peu bolsy quand même. Il va tomber pour ça. Oh, c'est quoi ce grab de la part de pile ? Pas ouf, franchement, là-dessus. Alors, est-ce qu'il avait anticipé un retour de Kitties ? Pour tenter un trade, peut-être. En tout cas, un mort de Paredot et de Jungler qui ont payé leur tribu. 17 qui est en train de trade contre YongZo. Les bons dégâts de YongZo, là, sur le Q. Ouais, il va falloir qu'il fasse attention, quand même. Parce que là, 17, il a encore son ultimate sur le Fizz. Et ça, on le sait, ça fait très, très, très de mal. Oula. On a un skype, il faudra le retirer. Tandis que Pile prend pas mal de dégâts avec son trèche. Il risque de tomber. Le flash out ! Non, il va vivre. Il va vivre, finalement, Pile. Où il peut, je ne sais pas à quel sein, il peut se vouer. Mais s'il en a, il peut les remercier. Parce que là, ça s'est joué à pas grand-chose, le décalage de la part de 17, là. Avec son Fizz. Un Fizz avec TP, ça peut... Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il saute, il n'y a plus de creep pour lui. Il va se faire découper, kid. Attention, kid. Qu'est-ce qui va tomber dans le trade ? XU a gagné, notamment grâce à la présence des creeps. Mais oui, pourquoi il saute comme ça ? C'est complètement suicidaire. Alexis ? Il y a Skype qui pop, en fait, sur le stream. Et voilà, quoi. Bon, retournons dans la game. Ouais, du coup, il faut l'enlever Skype. Un 4 pour les LGD. Un petit peu moins de 2k gold d'avance. Ça se joue très agressif, des deux parts. On le savait, de toute façon, à Twist of Fate, Fizz Jarvan, c'est sûr que ça va jouer très agressif. Les IG qui n'arrivent pas forcément à faire ce qu'ils voudraient, c'est-à-dire temporiser un petit peu la game. Parce qu'ils ont forcément une composition à Maokai, Lulu, Morgana. Ils ne veulent pas forcément fight trop rapidement dans la partie. Ils préfèrent attendre d'avoir des objets qui leur permettraient d'être tanki. Et là, ils se sentent un petit peu obligés. Ouais, il faut dire que LGD met la pression sur la map, vraiment. Alors, ils sont en train de poser un peu de map control, là, justement. Vas-y, Taille, pour l'instant, qui tient sa mid lane, tranquillement. Bon, il est à 1-1, 1-0-1 pour l'ETF. Pour l'instant, il y a des mid laners qui vont poser Zita et qui est un super Yasuo. D'ailleurs, Yasuo a été ban. Il a été first ban, ouais. Ouais, mais vraiment, je me souviens des U.M. World, pendant lesquels il avait joué son Yasuo et je l'avais trouvé tout simplement hallucinant avec le champion. Il n'y a pas davantage de farm qui a été véritablement pris sur une lane. Pour l'instant, ça tient bien, de part et d'autre, même si les kills sont en faveur des LGD ainsi que le Dragon. Mais ils ont la team agressive. Ils sont là pour prendre les devants en early game. Ah bah, ça, c'est sûr. Pour être agressif, ils l'ont été au mid, les doubles décalages, etc. Là, on a une petite phase de transition assez calme, on va dire. Mais le Drake qui rip up chips dans 1 minute 40. Et à mon avis, ça va repartir au niveau de l'agression pour prendre le map control. Ça enlève les ping-quards, bien évidemment. Ouais, Kwan, là, qui est aidé par Peel, son support. Alors, vous allez vous faire peu à peu au nom des différents joueurs. Moi, je vous avoue que je ne connais pas encore tout le monde. Les bons dégâts de la part de Youngso. Et 17, quand même, qui est gêné. Plus gêné que je pensais dans le train. On a un TP, la destinée de la part à tous cette fête. Pour un counter-gang énorme sur... Enfin, counter-jungle énorme sur Illusion, Illusion. Le backup de Zizita et qu'ils vont être pris. WeWanLess prend le kill. WeWanLess qui va sortir de la gold card. Le kill est récupéré par WeWanLess et par... Attends, il est revenu. Là où qu'il look le creep ? Non, il n'y va pas. C'est compliqué. Deux kills récupérés par les LGD qui sont hyper agressifs en early game. Attention, par contre 17. Ils ont d'énormes dégâts par Youngso. Il faut qu'il fasse attention. Là, il n'a plus de poissons. Tu vois, le maokai, quand même, ça reste quand même très très fort. Malgré, on pense que c'est un counter, mais pas tant que ça. Et regarde, il fait le tour pour aller chercher l'XP. Mais il faut qu'il fasse attention parce que l'XP, c'est bien. Mais là... Ouh là là. Ouh là là. La tentative de Brain de 17. Il a réussi à cancel le W, le root de maokai. Mais maokai, il n'est pas fou. Il sait qu'il joue contre un Fizz. Et donc, il ne monte pas du tout son Z. Bon, là, il a pris trois niveaux dedans. Mais bien évidemment, il a monté le A. Et on a vraiment une game sympa. Enfin, les LGD qui mènent leur plan de jeu parfaitement depuis le début de la partie. On a un Kwan qui est excellent dans la game. Qui fait un super taf avec son Jarvan, Irak. Ouais, il a été omniprésent, cette partie. Il avait été aussi présent, énormément présent dans les autres parties. Mais il avait fait beaucoup plus de misplay, on va dire. À Paris-Mampotop. Où la Shyvana prend le double kill, etc. Ah oui, le fameux. Ça, ça lui avait coûté très cher à son équipe. Très clairement. Et pour l'instant, les LGD qui sont vraiment menés par un jungler, un midlaner, très agressif. Le Fizz tient sa lane. Mais il sera efficace. À un moment ou à un autre, quand les tours vont commencer à tomber en faveur des LGD, le Fizz va pouvoir roam. Ils auront une équipe infernale à tenir. Tant que le Fizz ne meurt pas, la lane a son avantage. Là, il a 112 creeps contre 114. Il est tranquillement en train de farmer, en train de devenir fort, monstrueux même. Parce que c'est un Fizz. Derrière, il va pouvoir one-shot un petit peu ce qu'il veut. Bon, one-shot, Chips, on a quand même Lulu, Morgana, Maokai. Ce ne sera pas facile, on est d'accord. Ça va être compliqué. What ? Alors, c'est la première fois que je vois ça. C'est rigolo. Les joueurs qui ne comprennent pas non plus ce qui se passe. Irak qui est sur le canapé en train de commenter. On est détente, c'est dimanche, vous ne nous en voulez pas. Pourquoi ? Dimanche de mois d'août en plus, s'il vous plaît. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions, en attendant qu'on nous remette le bon moment dans la game. Parce qu'on n'a pas regardé les parties quand même. On veut se maintenir le suspens. Ouais, si on se spoil, ce n'est pas terrible. Ouais, ce n'est pas ouf. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une vidéo chinoise ? Eh ben non, c'est une nouvelle vidéo de Riot. Ah, je ne l'ai pas vue. Tu ne l'as pas vue ? Non, mec. Tu es trop occupé en ce moment, Irak. Ben ouais. Trop occupé, Irak, qui est en plein démarchage pour une gaming house pour les Sparta. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va retourner bientôt dans la game. Alors, vous allez commenter les games challengers des Sparta. Ça dépend desquels parles-tu, en fait, Doru. Les games compétitifs prévus pour les Sparta, là, c'est pour la Gamescom. Mais avant, sinon, il n'y en a pas. C'est un remake ? Vraiment ? Donc la game qui est remake, c'est ça ? Ben, peut-être. Bon, on aurait peut-être dû regarder un petit coup d'œil pour éviter de... Pas de chance. Dommage, parce que j'aime bien sur les games. C'était bien amené. Ça serait moche, le remake, quand même. Ah ouais. Oh là là, c'est moche pour les LGD. Oh, c'est dur. J'avoue. Ils avaient tellement la game en main. Waouh. Ah ouais, ils ont remake. Bon, ben, on va repartir dans les pick et ban. Pour la première game, du coup, de ce BO2, Chips. On y repart. Ok. Bon. Ben, très bien. Très bien. Écoute, c'est reparti. Alors, par contre, est-ce qu'ils vont prendre les mêmes pick et ban ? Ça, je me demande... Ben, normalement, ils ne sont pas obligés. Ben non, ils partent sur autre chose. Regardez, ils partent sur autre chose. Les IG qui se sont fait défoncer, honnêtement, par les LGD dans le début de la première game. Là, et on a un remake avec des changements de champions. Donc, une Shyvana côté Invitus Gaming. Ouais, parce que le Baokai aussi avait été ban cette fois-ci. Baokai a été ban cette fois. Et encore le Jarvan de Kwan. Kwan qui semble être un gros, gros joueur de Jarvan. Ouais, il l'apprécie énormément. C'est un des junglers les plus agressifs du jeu, quand même, quand tu regardes. Clairement. Il a beaucoup de dégâts, beaucoup de mobilité, il a du contrôle. Et puis, il force les adversaires aussi à se focus sur lui. Ouais. Avec son arène, son combo, etc. T'es ralenti. Bon. Le Tresh, encore une fois. Sécurisé. Pour les LGD. Et donc, ouais, Shyvana au lieu du Maokai. Donc, quand même, on garde l'optique gros tank au top côté Invitus Gaming. Ouais, la Shyvana, hier, on l'a vu, qui a fait un taf monstrueux quand même. Elle était à 4-0 à 6 minutes de jeu. Donc, attention. Pas de jacks aujourd'hui, par contre. Alors, il n'y a pas de tris qui est pique côté Invitus Gaming. Ils choisissent le Kogmo. Avec une Lulu de nouveau pour Zillita, je pense. Ouais, j'espère qu'on va... Ah, bah voilà. Je n'ai pas de jacks aujourd'hui. Ah. Ah, 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 ah. Toute Tristana. Alors, il a apprécié beaucoup le jacks en Chine. Ouais, on l'a vu hier se faire first pick. Ouais, sans complexe. Sans complexe. Et au final, il s'est fait counter par un Renekton. Il a pris 120 cryptes dans la bouche. Ah ouais, non, ça a été compliqué pour lui, en tout cas. C'était rude, ouais. Alors, Tristana et Jax. Donc là, les LGD ont moins une team early game que tout à l'heure, hein. Irak. Ouais, clairement. Là, ils ont une couple plus mid-late. Tristana et Jax. C'est deux picks qu'ils ont fait au même moment. C'est-à-dire qu'ils ont piqué les champions au même moment. Mais ça montre beaucoup d'informations à l'équipe adverse. Les Invictus Gaming qui voient, grâce à ça, que les LGD veulent partir sur une couple late, mais pas si late que ça, parce qu'ils ont un Jarvan qui va essayer, un Jarvan évidemment c'est très early mid-game, essayer d'accompagner la composition des LGD pour le late game. Donc il y a des moyens de snowball côté LGD via le jungler. Alors, Twisted Fate est toujours open. Les LGD, tout à l'heure, l'ont joué. Oui, One Less, il était très bon avec, avant le remake, là. Il n'y a pas de raison qu'ils se privent du Twist of Fate. Ils ont à peu près... Ah, ouh, elle n'a pas été ban cette fois-ci, mon ami. Il va jouer la Harry. Et une Evelyne côté Invictus Gaming. La vie de illusion qui s'était un peu... qui s'était un peu faite démolir dans la jungle. Ah, attends, on ressort le TF. Oriana. Moi, j'aimais bien la Harry, là, par rapport à la composition. Bon, à part... Qu'est-ce qui te plaisait avec la Harry, spécialement ? Ben, par rapport au Kogmo, c'est toujours très bien. Par rapport à la Evelyne aussi, on peut la forcer à l'état off-position. L'Oriana, c'est pas mal aussi, avec Jax Jarvan. Ça met beaucoup de pression, notamment en teamfight. Tant qu'elle n'a pas utilisé son ultimate, ça fait énormément de pression. Et un Ghost. Flash Ghost, peut-être, sur Oriana. Ça serait assez étrange. On a vu ça à quand déjà hier, non ? On n'a pas vu ça ? Ben, oui, il me semble, oui. Je crois, oui. Oui, oui. Oui, si, c'est ça. L'Oriana européenne joue aux îles, en général. L'Oriana coréenne à l'Ignite. On a une vraie différence entre les régions, là-dessus. Bon. Et du coup, on est reparti dans un game. Ah, ça doit être dur, quand même, pour les joueurs d'LGD. Ouais. Mentalement, ça, c'est toujours compliqué. Qu'est-ce que tu fais dans une situation comme ça, Irak ? Ah, tu peux rien faire, Chips. Tu penses. Subis. Et puis, tu essaies d'oublier, parce que, ben, c'est pas grave. Je veux dire, ça aurait pu être l'inverse. Tu vois, il faut se dire ça. Il faut se dire, bon, on était en train de gagner, mais il y a un remake. Mais on aurait pu être en train de perdre, et il y aurait eu un remake, tu vois. C'est juste le hasard, et il ne faut pas trop y penser, justement. Il faut passer à autre chose, et bon. Mais bon, il ne faut pas se mentir. Ça traîne quand même dans la tête. Ouais. Surtout qu'ils ne parlent pas du tout sur le même type de composition. Mais après, ils ont l'air de rigoler. Ça a l'air de pas trop mal se passer chez eux. Ouais, c'est le genre de situation typique où tu ris nerveusement, où tu craques un peu, en fait. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Petite pub de nouveau. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un... Boisson. Ah, c'est une boisson, d'accord. Bon, en tout cas, si vous avez des questions sur IRC, n'hésitez pas à nous poser. On essaiera d'y répondre. On vous lit. Si on a les moyens, le temps, on répond, bien sûr. Et on est reparti. Ilmitus Gaming contre LGD. Here we go, Irak. Yep. On va voir si les deux équipes jouent de manière un peu plus agressives. On l'a vu tout à l'heure jusqu'à 7 minutes, Chips. Les équipes qui ont été... Les junglers qui ont fait le tasse, mais ça n'a pas trop décalé sur les autres lanes. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette partie. En tout cas, deux trinquettes rouges dans la part des LGD. Ah ouais, quand même. C'est assez agressif, tout ça. Et c'est très rare. C'est très, très rare, oui. Bon, 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 bon. Et pour ceux qui se demanderaient la petite finale de l'OGN, c'est mercredi prochain, normalement. Donc Samsung White contre SKT T1S. Voilà. Et la grande finale de l'OGN, c'est vers le 15 août, il me semble. Quelque chose comme ça. Je vous redonnerai la date exacte tout à l'heure. Alors, on est parti dans la game. Bon, on n'a pas exactement les mêmes compositions. Clairement pas. Nous avons une équipe assez front-lane côté Invictus Gaming, mais le carry AD a changé. Le support a changé quand même. Enfin, beaucoup de choses ont changé, en fait, à part le mid. Les IG qui ont tout changé à part le mid, et les LGD qui ont gardé uniquement le Jarvan et le Trèche. Des équipes aussi. Ça a été wardé, il me semble, au niveau du mid lane. Oui, c'est ça. Donc, ils ont la formation. Attention, les LGD. Ok, le Trinket qui est utilisé quand même. Donc, ils ont vu que la ward a été posée il y a quelques secondes avec le timer de la ward. Oulala, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont juste à côté, personne ne se tape. Oulala, attention. Qu'ils tissent, qu'ils tissent, ça commence à flash du côté de pile. Oh, l'invade de la part des LGD. Et attendez, parce que, autant je pense que la Chine est la région la plus agressivité du monde, autant les invades niveau 1, ils n'en font pas forcément énormément. Mais là, on est parti, on s'attend à ce qu'ils aillent au bout de leur conviction hyper agressive. Le SMAT, ne pas louper le SMAT qu'il a eu. C'est l'illusion, c'est l'illusion qu'il y a eu. Les LGD sont dans la difficulté. Quoi ? Han qui loupe son flash, il voulait flash, je pense, au travers du dragon. Derrière, les LGD doivent se font reboot, flashing avec le frostbite. Le first blood peut-être pour pile, le heal. On a un TP. Oh, ça tombe de paraitre d'un double et d'un point du Cogbo. Oh, le Jax. 17, le stun qui va être loupé. Son TP n'aura mené à rien. Wow, le fight au niveau 1 qui aboutit à 3 kills dans cette game. Oh, les LGD qui sont déçus. Les LGD qui sont déçus. Pas de red buff. Deux morts. Pour un kill. Et Jax qui a TP au level 2 au bot. Le Jax qui est complètement derrière. Pas de buff sur le jarvan. Non, là, c'est trop compliqué pour eux. Oh, la décession. Est-ce que tu imagines quand tu repenses à la partie précédente ? Là, ils y repensent. Là, c'est typiquement le moment où ils y repensent. Ils doivent se dire, waouh. C'est hyper intéressant, là. C'est hyper intéressant ce qui s'est passé. Mais mentalement, pour la LGD, quelle difficulté. Il va falloir que Wii One Less soit hyper fort mentalement pour maintenir son équipe dans la game. Parce que la Kwan, on sait que c'est un joueur qui aime jouer agressif. Mais est-ce qu'il va pouvoir le faire dans la situation actuelle ? Bah, c'est compliqué. Il doit faire sa jungle tout seul. Il était encore niveau 1. Enfin, c'est... Ouais, non, c'est très compliqué pour lui. Honnêtement, heureusement qu'il a eu un des kills. Enfin, le kill, le seul kill de son équipe dans le fight. Parce que sinon, il n'aurait même pas pu acheter son item jungle. Et là, il serait en complète panique pour jungle, quoi. Mais bon, le problème, c'est que là, la botlane, du coup, est derrière. Le jungle est derrière. Mais le TP de 17 a été raté. Donc, il est derrière aussi. Ça donne 23 creeps à la Chivana contre 9. Après, il y a une belle vague de creeps pour le Jax. Mais c'est dommage, d'ailleurs, que Illusion ne soit pas là au top pour tenter un gank à ce moment-là sur Jax. Parce qu'imagine, s'il lui supprime cette vague de creeps, la difficulté dans laquelle sont les LGD. Ah ouais, ça aurait été trop compliqué, à mon avis, pour eux, de remonter sans cette vague de creep. Après, voilà, Illusion qui a mis la pression sur le blue buff de Jarvan et qui l'a sans m'enpris. Je n'ai pas fait attention, mais c'est possible. En tout cas, oui, OneLess, qui est le seul d'LGD pour le moment, qui était bien sur sa lane, a pris un petit peu de poc et du coup est un petit peu moins bien. Ça, c'est sûr. Jax qui prend quand même un petit peu d'agression. 21 à 27. Ouais, donc la wave, il a réussi à la prendre. Et ouais, je pense, petite erreur d'illusion, là, s'il était au niveau de la top lane. Ouh, attention, les LGD qui n'ont pas dit leur dernier mot. Il est parfait, ce combo de la part de Quan. Quan, qui est vengeur dans cette game, qui a envie de reprendre les deux mots. Ah, c'est bien joué. Et le double kill en faveur des LGD, super gank. Super gank à la lanterne de pile. Ça ne pardonne pas, ils se sont fait piler les IG là-dessus. Attention à toi, 17. Illusion à la réception, ça ne va pas passer, ce gank. Mais ça commence à être hyper agressif dans cette game. Mais qui ne se rendent pas, c'est hallucinant, Irak. Parce que ce qu'ils ont pris au niveau 1, t'imagines, enfin, sincèrement, il y a beaucoup de teams, je pense, en Europe ou en Amérique du Nord, qui, après avoir pris ça au niveau 1, auraient juste Turtle pendant 20 minutes. Mais là, Quan, qui effectue un gank et qui amène un double kill à son équipe, et le dragon en faveur des LGD, qui reprennent la main dans cette game. Incroyable ! Ouais, c'est très bien joué de la part de Quan. Bon timing, au bon endroit, bonne lanterne de pile, traduit par double kill. On reprend l'avantage sur la bot lane, mais pas que, puisqu'on fait un drake, on redonne l'avantage sur toutes les lanes en termes de goal. Très bien joué de la part des LGD, ce petit move. Ça leur permet de revenir dans la game et même de prendre l'avantage dans cette partie. Donc voilà, ils vont pouvoir reprendre un petit peu l'ascendant sur les lanes, etc. Et là, justement, on parle beaucoup de mental depuis ce remake. On parlait beaucoup de mental après ce move niveau 1. Et là, bon, ça doit remettre bien dans la game, la LGD. Parce qu'après le remake, après leurs difficultés au niveau 1, paf, les mecs arrivent à rester focus et à reprendre les devants dans la partie. C'est fort quand même. Ouais, clairement. Et c'est sûrement, si on continue à parler un peu de mental, les LGD qui vont douter. Parce que quand t'as un remake comme ça, tu te dis, what the fuck, je suis le plus chanceux du monde, tu vois. T'as un level comme ça, tu te dis, c'est bon, la game est gagnée. Et là, derrière, tu te prends ça dans la tête. Tu te dis, mais en fait, on peut pas gagner, c'est impossible de gagner. Enfin, en fait, tu te dis, ah, bon, bah, comme quoi, peut-être que... Ouais, malgré tous ces petits coups, enfin, tous ces éléments favorables, finalement, je me fais repasser devant. C'est peut-être que l'équipe en face va vraiment me péter. En plus, ils ont pas du tout la même composition, les LGD. Ouais, ils ont complètement châte de composition. En tout cas, le Jax, qui continue quand même à se prendre... Ah, forcément, le match-up contre la Shibana, pas facile en early game. Malgré le fait qu'il ait pris du sustain avec son set très vampirique, c'est pas encore assez pour qu'il puisse commencer à prendre le dessus sur le match-up. Et Yungso, on l'a vu, il était très solide dans la première game avec son Maokai. Il a fait des super trades contre le Fizz de 17. Et illusion avec sa Evelyn qui n'a pas été très percutant dans cet early game, surtout qu'il avait pris les deux assists au niveau 1. Pour le moment, il n'a pas été... Ouais, il est juste allé au niveau de la mid lane. Bon, il a permis de mettre un peu de pression. Mais bon, voilà. Là, il va là où il aurait dû aller depuis longtemps, sur la top lane. Bon, peut-être qu'il va juste farm la jungle. On va voir. En tout cas, Kwan qui est encore bien positionné. Il a fait ça tout à l'heure. L'ulti ! Ouais, là, c'est bon, ça passe. Kwan qui a son flash ! Pardon, Zitaï qui a son flash. Et il va réussir à flash out, finalement. OK, il s'est mis en sécurité. Mais bon, plus d'ulti, plus de flash. Et en face de ça, ça n'a cramé aucun summoner du côté d'LGD. Oh, l'agression de la part de Yongso, là ! Sous-ulti, Shivana ! Ça fait très mal, une Shivana sous-ulti. Il est obligé de lâcher le fight. 17. Tandis qu'Illusion est en train de se balader dans la jungle adverse. Il a posé une petite ward, là, on peut le voir, avancée du côté du raid adverse. Ça va donner quelques informations sur Kwan, qui est très agressif et qui pèse de tout le poids de l'armure du Jarvan dans ses gangs d'early game. Et 17 qui a réutilisé son TP pour retourner sur la top lane, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de drag de hop. Et attention, agression encore de Illusion et de Kwan. Là, il faut qu'il fasse attention. Illusion, il est même derrière, maintenant, en termes de level. Il est level 5. Attention, le red buff. Illusion qui l'a encore eu. Flash out du côté d'Illusion. Satchez ou pas, heureusement pour eux, Lauriana n'était pas là. Illusion qui avait déjà outsmile Kwan au level 1 et qui le refait encore, là, sur le red buff. Mais à quel prix ? Quel prix pour ce red buff ? Un flash. Un flash, après, voilà. Du coup, il réduit quand même la capacité de gang du Jarvan. Jarvan qui n'a pas de red. C'est, bon, c'est un peu moins puissant, même si ça... Ouais, mais il le retrouvera avant le flash de Evelynn. Ce qui veut dire surtout qu'Evelynn ne peut pas prendre beaucoup de risques dans les ganks. Et ça, c'est la grosse différence. Donc, chacun est un peu amputé dans sa capacité à agir, là, sur la map, grâce à ce move précédent. Mais après, le Jarvan garde sa grosse capacité d'engage, mais perd en dégâts, finalement, avec la perte de ce red. Ouais. 1.50 avant le retour du dragon, Irak. Alors, attention, parce que les deux équipes n'ont pas forcément les meilleures teams en mid-game, là. Et encore que je parle de mid-game, mais pour moi, on est encore en early, là, même si on commence à sortir de cette phase de jeu. Du coup, qui aura le dessus, à ton avis, si un 5v5 se joue au niveau du dragon ? Ouais, bah, ça va être les LGD, à mon avis. Pour le mid-game, là... Bah, honnêtement, en fait, leur composition, je la vois bien gagner presque tout, en fait, jusqu'au late. Le problème, c'est que... Ok, Shyvana... Notamment grâce à l'Oriana. Bah, ouais, l'Oriana qui risque de faire la différence, le Jarvan qui est pas mal dans sa game, Tristana qui, bon, elle a un peu de mal à farm. C'est peut-être de là que peut venir la différence, un Kogmo bien fille dans l'headgame. On va voir, on va voir, on va voir. Mais c'est vrai qu'un Jarvan, à 10 minutes de jeu, c'est dévastateur, donc il faut faire attention. Ouais, clairement. Surtout avec le Kogmo d'Oriana. Là, ils peuvent carry le mid-game des LGD. Puis bon, ce Thresh aussi, hein. Ce Thresh, ne pas l'oublier. Ses capacités d'engagement qui peuvent faire très mal. Et les IG, ils vont devoir protéger leur Kogmo à tout prix, mais contre un Jax, un Jarvan, avec une Oriana derrière, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Ça, c'est sûr. En tout cas, le Drake qui rip up dans 30 secondes maintenant, et on le voit, les IG quitte notamment sur son Kogmo qui essaie de push le plus rapidement possible. La lane, d'ailleurs, il utilise même son ultimate sur les creeps et non sur les héros. Ça, c'est intéressant. Et le petit décalage, alors ça, c'est le décalage que tu t'y attends pas. C'est impossible qu'il soit là. L'ulti de la Shyvana, l'ulti de la Lulu également, et 17 qui va tomber. Le kill qui est récupéré par l'Invitus Gaming. Il t'appuie un peu sur ce Jack. Je pense que c'est une excellente idée. C'est une excellente idée, et puis c'est imprévisible. Il y a le Drake qui rip up dans 5 secondes. Tu t'attends pas que le mid lane adverse te gank à la top lane. Tu vois, c'est un timing qui est excellent, mais qui est inattendu. Et du coup, c'est normal que 17 se soit fait surprendre. Très, très bien joué de la part des IG là-dessus. Partos Dragon, alors ils vont le concéder, on dirait, les IG. Attention, quoi que... C'est pas sûr, mon avis, ils vont fight. Il faut mettre un ulti. Il va essayer de mettre un ulti, Kitty. C'est parti. Quan qui va engage sur Kid. Kid, est-ce qu'ils peuvent le maintenir en vie ? Quan n'a pas beaucoup de points de vie. Peel, Peel va tomber également, tout comme son jungler. Kid, le heal. Kid qui va tomber sur les coups de l'IQ. Et 3 kills en faveur des Invictus Gaming. Tandis que, attendez, comment la Lulu est morte ? La Lulu, elle s'est fait un V1 par Wii One Less. Et en fait, toute l'équipe des LGD attendait Wii One Less. Mais lui, il a préféré prendre le A-V1 sur la Lulu. Regardez, 17, 17 qui arrive. Le stun qui va toucher les deux joueurs d'Invitus Gaming. Ça passe. Les gros dégâts sur Yongso. Yongso a pris très cher. Wii One Less, autre chaise. Le go-in de la part de Yong, de 17. Yongso, flash. Paf, un flash. Leap strike plutôt. Le kill est récupéré du côté LGD. Et finalement, on se retrouve avec un trade. Je pense que c'est en faveur des LGD, en fin de compte. Bah ouais, mais regarde les goals. Ils ont pris Dragon, ils ont pris pas mal de kills. Égalité parfaite au niveau des goals. Et au niveau des kills aussi, d'ailleurs. Ah ouais. Au niveau des tours, non. Petit avantage pour les IG. Ouais, bah finalement, il y a deux équipes qui se retrouvent dans une situation de statu quo. Ouais, avec la tour qui a été prise au mythe par les IG, finalement, ça compense vraiment. Voilà, c'est ça. D'accord, ouais. Il y a la tour qui vient d'être prise. Mais sinon, il y aurait eu un petit avantage, évidemment, pour les LGD. Et comme vous l'avez vu, les teamfights qui sont hyper agressifs. C'est, voilà, c'est à 13 minutes de jeu. C'est un gros teamfight au Dragon. Mais il y avait déjà eu des gros fights auparavant. Enfin, c'est vraiment une ligue qui bouge énormément. Alors, Kittis qui revient du côté de sa botlane. Et on a vu le Kog, là, qui s'est fait go par le Jarvan. Mais Jarvan, on a pu sentir qu'il manquait de tankiness, Irak. Ouais, Jarvan, il s'est fait complètement ouvrir par le Kogmo, notamment. Kogmo qui, d'ailleurs, a fini sa Triforce. Attention à surveiller, parce que là, il va faire énormément de dégâts. Attention, 17, il n'a pas son stun. Yongso qui aurait pu peut-être y aller pour mettre une petite agression. Mais Kwon qui était dans les parages, c'était bien sorti de la part du top laner, des IG. Pour l'instant, statu quo, du coup, dans la partie. Yongso qui continue à mettre énormément la pression. Qui part sur sa brevissier. Là où 17 décide de faire... Oh, attention, pile ! Il a un ulti illusion, il a un ulti pile. Pile qui va tomber, pile le grab, il tente de contrôler un maximum. Superbe chocouette de la Oriana qui va apporter le kill tout de même au LGD. Ouais, heureusement. O'Huannes qui prend illusion là-dessus. Et Yongso, Yongso qui push 17, 17 qui est au supplice face à Ashivana. Bah ouais, clairement, regarde les items, il n'a pas grand-chose, il a un phage. Ouais, il va falloir qu'il farme encore et encore ce Jax. Mais tant qu'il n'aura pas sa Triforce ou son sabre vissier, au moins, il ne pourra pas du tout trade contre la Ashivana. Ça, c'est sûr. Très bien joué de la part de Kohana. Il y a un tour qui est tombé au bot en faveur d'Invitus Gaming. Invitus Gaming qui a la primeur au niveau de la prise de tour. Trois tours à zéro là. En deux minutes, ils ont pris trois tours, Irak. Les trois T1 et du coup, ils s'ouvrent pas mal de perspectives avec notamment la présence d'une Evelyne. Il va falloir que les LGD soient prudents. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la Evelyne qui va commencer à peser dans la partie. Les trois T1 qui sont tombés. Et ça, ça veut dire bien évidemment beaucoup plus de map control. Et attention, parce qu'il y a le TP217 derrière. Language qui a été un petit peu raté de la part de PIL. Et du coup, on abandonne totalement. Le TP17 qui aura pas apporté grand chose. Ouais, c'est le deuxième TP17 un peu raté on va dire. En tout cas, les deux équipes qui sont reparties à la base pour acheter des items. Et du coup, c'est WeWanLess qui en profite de push avec Sariana. Ouais, peut-être pour la prise d'une tour. Il faudrait libérer des tours du côté LGD. Attention, le Chase Illusion qui mettra son ulti grâce au slow précédent de ZiziTai. L'ulti de la Lulu pour tenter de contrôler. Mais WeWanLess avec son Ghost est très dur à catch finalement. Ça, c'est la puissance du Ghost. Et je pense que le Ghost, c'est un pouvoir qui est hyper fort quand il n'y a pas de hard CC en face, quand il y a surtout beaucoup de slow. C'est ça, là, à part le stun de Brom, il n'y a pas vraiment de hard CC. Du coup, le Ghost qui est très très fort. Et même le stun de Brom, il faut mettre des auto-attaques pour qu'il proc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec le Ghost, tout simplement, tu peux esquiver. Et puis l'ulti de Brom, tu l'esquives aussi. Dans le Ghost qui est un très bon choix de summoner, à mon avis, de la part de WeWanLess, notamment sur cette partie-là, en tout cas. Surtout que j'ai l'impression qu'il arrive à faire des dégâts sans Ignite. Et puis, bon, finalement, le heal, il n'a pas l'air d'en avoir spécialement besoin. Il a l'air de très bien maîtriser son champion, de toute façon. C'est un joueur, hier, je l'avais déjà trouvé plutôt bon chez les LGD. Oui, clairement. Il avait été, je pense, le meilleur joueur de l'équipe. Et là, il nous prouve de nouveau qu'il est excellent avec son petit 2-0-1. Oui, et puis regarde, il a acheté les boots. Les boots avec l'amélioration. Très tôt, très très tôt. Donc, il compte énormément se servir comme... Enfin, il veut disposer de ses summoners au maximum. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Ah, il a raison, hein, contre Usnevelin. En tout cas, le Drake qui ripop dans 45 secondes, on le sait, 17, n'a pas de téléport. Donc, attention pour les LGD. Ce Drake va être très compliqué. Yongzho, lui, de son côté, qui l'a, en plus, et qui met une pression au niveau de cette top-lane. Une assez énorme pression, d'ailleurs, de la part de Yongzho. Oui, il est toujours en avant. Il a BOTRK, hein. Il a BOTRK, donc, si jamais 17 essaie de trade et qu'il veut s'escape après, c'est très compliqué. La Chivana, déjà, c'est hyper mobile grâce à son Z. En plus de ça, elle te met un coup de BOTRK. Tu peux pas t'escape. T'es en permanence slow. Et elle va plus vite que toi, en plus. Donc, elle t'outrade complètement. Ouais, 17 qui pourrait, voilà, prendre des petits trades, en fait, au niveau, à chaque fois qu'il a les 3 stacks. Jumme dessus, il y a des gades, ils engagent très vite. Voilà, c'est ça. Tu jums sur le troisième stack, tu mets un coup avec le W, plus le proc ultimate, et tu t'en vas. Je pense qu'il va devoir jouer un petit peu comme ça. Et on voit, d'ailleurs, Yongzho, regardez la barre de vie. Il back, même. Il commence un petit peu à prendre la sauce. Ouais, le dragon qui up, le dragon qui up. Alors, les Invitus Gaming qui sont sur la brèche. LGD qui a la vision. Est-ce qu'ils vont le laisser passer ? Je pense pas qu'ils vont le laisser. Juan, non. Juan n'a pas tenté de plaider agressif. Illusion à pouvoir le smite tranquillement. Ok. Donc, les LGD qui laissent, du coup, les IG prendre un petit peu d'avance, puisque deux cagoles Dakar, maintenant, grâce à ce Drake. C'est rare, d'ailleurs, Chips, qu'on n'ait pas d'agression comme ça. Ouais, je pense que c'est vraiment, en fait, le fait que Jack, c'est pas de TP. Ouais, clairement. Qui les a limités, parce qu'ils se sont dit, si on prend le trade, si ça se trouve, on a une ward dans notre dos, la Shyvana, elle va nous couper la retraite et on sera tous morts. C'est ça. Et à partir de là, ben... Ah, c'est sûr que pour les LGD, c'était la bonne prise de décision. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Et on pourra blâmer 17, quand même, pour ce TP, tout à l'heure, qui a été... Ah oui, clairement. Enfin, qui n'a pas pesé. Et qui, là, coûte un dragon à son équipe, je pense. Ouh là là. Ouh là là. Yongzhu qui va se retrouver dans une position assez délicate. Jarvan qui n'a pas utilisé le combo. C'est bien joué de sa part. C'est bien temporisé. C'est parfaitement repris comme kill. Et c'est Kwan qui se l'octroiera, justement, avec un petit 3-2-2 sur son Jarvan. Et il va nous faire un rendu-in, là, pour un peu plus de contrôle et un peu plus de tankiness pour son équipe. Très bien joué de la part de Kwan, qui a temporisé au maximum ses sorts. Pas besoin de tout claquer d'un coup. Il n'y avait aucune raison. Yongzhu qui était déjà out of position, déjà ralenti. Donc, voilà. Très, très bien joué de la part des LGD qui vont, d'ailleurs, grâce à ça, peut-être pouvoir prendre la tour au niveau de la top line ou au moins forcer le téléport de Yongzhu. On va voir. C'est bien fait, là, côté IG. On avance un peu dans la partie de terrain adverse. Il commence à dominer au niveau des gold. Donc, il faut que ça se concrétise. Et comment on concrétise ? On rentre dans la jungle adverse. On pose des wards. On essaie d'avoir des informations pour tenter des plays, pour avoir toujours un petit temps d'avance sur la LGD. Mais d'ailleurs, là, maintenant, ça va être l'inverse qui va se passer. 17 qui a son téléport. Et par contre, Yongzhu qui ne l'a pas. Et donc, ça, c'est un temps fort de trois petites minutes, on va dire, pour les LGD qu'il va falloir concrétiser. Notamment avec des agressions au niveau de la bot lane, je dirais. Ils vont pouvoir profiter de ce téléport pour mettre la pression et prendre des tours. En tout cas, il faut absolument qu'il le fasse. Sinon, ça va être très compliqué pour eux. Une fois que Yongzhu récupère ce téléport. Ouais, Yongzhu qui va continuer à mettre la pression, lui. Il pousse extrêmement bien. Il n'a pas de problème. LGD, LGD, bon, qui n'a pas non plus tout perdu pour l'instant. Ils ont une team qui est excellente en late. V1less qui est totalement exposée. La petite auto du Kogmo, là, qui a suivi très loin la lanterne du Trèche pour disengage. IG qui va profiter de la situation et des faibles... de la faible barre de vie actuelle de l'Oriana ainsi que de Samana pour tenter de mettre la pression au mythe. Peut-être ? Non. Ils vont faire la rotation, prendre du map control. Ouais, ils enlèvent vraiment toutes les bordes de la map. Là, ça va commencer à être compliqué pour les LGD. Il faut absolument qu'ils prennent des initiatives, voilà, comme ça. Exactement. 17 qui rentrent dans le tas. Ouais, ça commence. Ça commence à farm. Maintenant, au mythe, LGD, ils vont peut-être avancer pour une prise de terrain. Attention. Ouais, Kogmo qui a été vu au niveau de cette botlane. Ouais, la prise d'information. La première tour pour les LGD, ça leur fait du bien. enfin. Parce que c'est vraiment à cause de ça qu'ils perdent au gold, au global, finalement. Bah ouais, au début, ils ont pris les drakes, ils avaient l'avantage sur les kills. Bah, ils l'ont toujours, d'ailleurs. Et les LGD, qui sont au courant que la Shyvana n'a pas de téléport. Et du coup, c'est grâce à ça qu'ils reprennent un petit peu l'avantage et la bonne transition. Alors que l'Evelyne, regardez, l'Evelyne qui avait déjà fait le tour pour prendre les LGD par derrière. Et les LGD qui vont faire la transition au top. Du coup, la Shyvana ne peut pas défendre la tour. Youngso qui est obligé de laisser la T1 mourir. C'est juste un petit déplacement. Ils se trappent. Ils se trappent. On l'a vu hier déjà. On l'a vu faire mal. Ouais, alors ils ont la ward devant. Mais ça va pas. On va pas se commis côté LGD. Enfin, côté IG. Qu'est-ce qu'ils nous font, les IG ? Ils vont push au mid. Ils vont push au mid. Ils se doutent d'un trappant. Ouais, c'est ping. C'est ping de la part des IG. Bonne prise de décision. Attention, par contre, Shyvana n'a pas de téléport. Voilà, il faut commencer la rotation. C'est bien vu. Vous voyez, c'est bien vu. Parce que la Shyvana aurait été complètement couplée de son équipe et elle aurait pu rejoindre le teamfight uniquement 10 à 15 secondes plus tard. Bien joué de la part des deux équipes. Mais ça paye pour les IG puisque c'est eux qui ont commencé la prise de décision. Ils avaient toujours un petit coup d'avance, on va dire, sur les IG, sur ce déplacement. Le Drake, en tout cas, qui ripote dans 1 minute 10, Chips. Ouais, alors comme quoi, les équipes, là, attendent pas que le Drake soit là pour ce fight. Vraiment, tout est prétexte à la baston du côté de la Chine. Fait penser à la chanson Astérix. Astérix, c'est là. Je connais pas. C'est... Non, non, non. Ça va cogner la bagarre. Bref, je ne connais plus l'ensemble des paroles. On l'avait déjà chanté avec moi pendant un stream. S'il vous plaît, vous pouvez enlever le Skype vraiment sur ce PC ? Alexis ? Oui. Parce qu'on l'a déjà eu tout à l'heure et... OK. On repasse sur nous. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Parce que là, il y a le Drake dans 25 secondes. Et ça va fight. Je pense que ça va fight. Astérix chez les Bretons, on nous dit, Chips. Ouais, peut-être. Pour revenir. Alors, parfait, parfait. Merci beaucoup. Allez, on est reparti dans la game. Le Drake qui pop dans 3 secondes, Chips. OK, alors. On va voir ce que ça va donner. IG, LGD. Je pense que vraiment, c'est du 50-50 là sur les fights. Ça va dépendre notamment de si l'écart y tombe. Je dirais que c'est un peu plus squishy quand même côté LGD. Le Jax et le Jarvan. Quoique, le Jarvan est parti tanky maintenant et un Randuin. Mais bon, une Shyvana, c'est vraiment omniprésent en termes de tankyness. Les bons dégâts, là. Oh, le Hulk sur Kid qui va vers la différence. Kid, Kid qui se fait cataclysmer par Quan. Oh, les WTP. Attention. Tandis qu'Illusion prend de lourds dégâts. Illusion qui va tomber. Ça rentre dans la mêlée. Le teamfight, là, est massif. Deux parts et d'autres. Deux morts du côté des IG contre deux également côté LGD. Et les LGD vont prendre le meilleur dans le fight, finalement. une grosse cohue entre les deux équipes. Attention. Le style ! Oh là là, le style énorme ! Zizita, il a qui remet son équipe sur le droit chemin et qui les fait même passer devant. Il raconte. Oh là là là. Le fight était horrible pour les IG. Et là, le style du Drake. Mais c'était tellement obvious. Oh mon Dieu. Waouh. Ça fait le boulot. Non mais attendez. ouais. Bon. Gros boulot de la part de Zizita, honnêtement. C'était bien fait là-dessus. On va revoir le fight. Alors, comment c'est passé ? Le hook, il est bon quand même. Parce que du coup, Kid est out of position et il force tout le monde. Regarde Illusion qui utilise son ultimate pour un Jarvan et pour un Trèche. Regardez les joueurs des IG qui se positionnent pour protéger Kid et Kid reste en vie finalement. Ouais, et X-Coup qui a fait quand même de lourds dégâts derrière sur Illusion et après il rentre dans le fight et là il est freeze DPS en fait tout le fight. 17 l'a fait mal aussi. 17 l'a fait très très mal. Ouais, ça rentre dans la mêlée. Ça teamfight en Chine. On prend pas de gants quand on veut gifler son adversaire. On fait ça à main nue. Et ça fait, ça donne maintenant, alors tout, tout petit avantage pour l'Invitus Gaming, c'est le game qui est hyper close. Irak, mais le Jax est en train de monter en puissance. Ouais, là le Jax, on le voit. Il a un item de tanking, il a sa trinité. Ah là, il est bien dans sa game, ça c'est sûr. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Moi, ce qui m'inquiète le plus pour les IG, c'est l'Ariana. L'Ariana, oh là 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 là. Je sais pas. C'est bon dit ça quand même. Quoi dans la mêlée, la boxe de pile pour tempo, on a eu du rendu, il se fait énormément poc. Mec, ils sont au 3v5 ! Magnifique ! We won less là-dessus, quel chocouide, mais regardez, les Mutus Gaming ne se laissent pas faire, ne se laissent pas compter, ils se queuent dans la mêlée. Pourquoi ils se queuent ? C'est un yordole, mais tu ne peux pas passer entre les jambes de toute une équipe. C'était trop bon dit, les Mutus Gaming la viennent de rouler sur les LGD. Ils y sont y allés en 3v5, ils ont réussi à prendre le premier kill les LGD, du coup ils se sont sentis pousser des ailes, mais bon, il ne fallait peut-être pas aller aussi longtemps, les rester aussi longtemps dans ce fight, parce que là par contre, c'est game changing, et oui, c'est le baron pour les IG, plus 4 kills. Ah ouais, non, ça a été too much à mon avis, le 3v5. Ouais, clairement, les LGD qui se sont faits salement en gauge, on va revoir. On va voir, regarde, mets-toi à la base de LGD, tu te dis, bon, on n'est que 3, on voit la Tristana et le Jack sont au top et au bot, mais là, il y a la boxe, et là, la boule d'Oriana, pourquoi ? La boule d'Oriana qui donne envie de rentrer dans le fight, il a flash in, et là tu te dis, oh, j'ai envie d'y aller. Et non. Mais regardez Youngso, regardez Youngso, Youngso qui découpe tout le monde derrière avec sa Shyvana, et Kogmo qui met aussi des lourds dégâts. Il sait qu'il rentre dans la main, mais c'est trop tard. C'est trop tard en fait. C'est clairement trop tard, là il s'est suicidé. S'il avait été là au début, en fait, peut-être que ça aurait pu passer pour l'LGD. Sur la Shockwave, s'il y avait eu la Trist, ouais, ils auraient pu éventuellement faire le taf, mais là, clairement, à 3v5, c'était présomptueux, très présomptueux côté LGD. En tout cas, il tombe largement derrière leurs adversaires. Buff Baron pour les IG Chips et ça va push, on le sait, on l'a vu notamment hier lors des 4 games qu'on a commentés. Lorsqu'il y a un Buff Baron en LPL en général, les équipes ne chôment pas. On dive complètement, Irak. On est sans pitié. Bonne transition des IG là-dessus. Complètement pris de court, les LGD. Justement, la vague de creep qui est en train d'arriver. Ils vont push, ils ont une bonne phase de siège avec Lulu et Kog. Après, en face, c'est pas dégueu non plus. rien à triste. Il y a de beaux moyens de défense, on va voir. La tour qui a été prise au niveau de la mid lane par Lulu. Ouais, et ça pousse, ça pousse, ça pousse. La Lulu qui a son fléau de leash, donc elle est excellente dans ce genre de phase. Zita qui va poser ses auto-attaques, voilà. On voit. Et ça passe en faveur de Nictus Gaming. Ils ont peur de serre-dive, je pense, LGD, d'où leur retraite là. Ils ont raison d'avoir peur là, parce que les IG, quand même, ils ont une composition à la base de Shyvana, Evelyn, Lulu. Donc oui, ça peut tafait. Qu'est-ce qu'ils font là, Kwan ? Ah ouais, ça engage, d'accord. Sagoin, ils ont vu que Lulu avait back. Renduin, Renduin qui a été utilisé, 17, est-ce qu'il va pouvoir poursuivre son chase sur Yongso ? Il va essayer d'y aller. C'est un peu too much là, quand même. Qui tease, le front back. Les dégâts de la part de la Oriana de WeWanLest. Regardez Yongso qui rentre dans la mêlée. La box de trash qui n'est pas terrible, honnêtement. 1v1, XQ, mais quel boulot de la Shyvana ! Il est redoutable avec son tank frontlane. Yongso, quel boulot honnêtement. Illusion pour le chase, le frostbite, puis le flashout. WeWanLest qui pose quelques dégâts avec sa Oriana. Mais là, les Minutus Gaming sont parfaitement en situation. Zitaï et Kit qui vont poc cette tour avec un spire canon qui arrive en plus. C'est parfait. C'est parfait. Côté Minutus Gaming, on va sécuriser l'inhibiteur. Ouais, il va falloir qu'ils fassent quand même assez attention. La Oriana, elle a toujours sa shockwave. Le dégâts énorme de Kid qui a totalement supprimé WeWanLest et du coup, ça leur donne peut-être l'opportunité d'aller plus loin, d'espérer terminer la game avec Minutus Gaming. Ils vont le tenter. Hier, je ne sais pas si tu te rappelles, ils ont eu l'occasion, ils ont tenté, ils sont tous morts mais ils l'ont tenté. Ils le tentent à chaque fois. Attends, la tour qui tombe, ils vont y aller, ils vont y aller, les Minutus Gaming des très bons dégâts de Kid avec son Kogmo. Il continue le TP de la Chivana de Yongso. Ils vont essayer de close la game. Les Minutus Gaming, la tour du Nexus qui est tombée. Les LGD vont tenter peut-être de all-in sur un fight. Ils n'ont rien à faire de close la game. Ils vont fight. Il est rendu, il est rendu, c'est parti. La mentalité chinoise reprend le dessus. On va teamfight. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. L'agressivité prime. Regarde, le Nexus, il est là, mais tout le monde s'en fout. Le Nexus qui tombe en faveur des Minutus Gaming qui prennent cette première game. Waouh, c'était agressif. Ça bougeait encore une fois, Irak. Alors là, les LGD qui prennent un gros, gros, gros coup au moral après le remake de cette première partie. Pertent comme ça la seconde. C'est compliqué pour eux. Ils ont fait un gros trop au niveau de Bad Lord Jungle. Et là, c'est compliqué pour eux, à mon avis, de revenir dans cette partie. Du coup, ça fait 1-0. pour les Invictus Gaming qui en ont besoin. Qui sont en chasse. C'était pas mal. Quan et WeWanless n'ont pas été récompensés de leur bonne game. Mais des erreurs côté LGD, des fights qu'ils n'auraient pas dû prendre. Ils ont pris quand même le dragon par ZZTag. Quan et WeWanless, ils ont fait une bonne partie, mais ils étaient parmi les 3 qui ont ruiné un petit peu la game en prenant ce fight en 3v5 alors qu'ils avaient réussi à disengage. Ils avaient réussi à disengage. Et le mec, il a flash in pour mettre... C'est dommage. Bon. Tant pis pour cette game. Je pense que pour la deuxième game, tout est jouable. J'ai pas de favori, honnêtement. 50-50. Je pense que la LGD devrait peut-être repartir sur une compétition plus agressive. Ça leur avait vraiment bien réussi, je trouve, avant le remake. Si je peux me permettre, je dirais que la LGD me paraissent plus fort. Mais ils font plus d'erreurs aussi. Ouais, je pense qu'ils ont... Ils ont l'air d'être trop confiants. En fait, tu vois, prendre un fight en 3v5, il faut quand même être ultra confiants. Ou alors inconscients. Plutôt que... On ne sait jamais, on ne sait pas trop. On apprend à les connaître, ces équipes chinoises. En tout cas, on se retrouve après une page de publicité pour la deuxième game de LGD contre Invictus Gaming. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501